bonjour à tous et ben voilà notre dernière vidéo de ce dimanche je dois admettre que je ne sais plus moi même si j'ai déjà parlé de ceci et comme je vous ai dit pendant ces congés je vais vraiment essayer de mettre un peu de structure dans mes vidéos parce que franchement je ne me retrouve pas moi même mais donc tous ceux qui veulent travailler une langue et bien spécifiquement ici la langue néerlandaise alors qu'est ce qu'on doit faire on étudie son vocabulaire donc par exemple par quizlet ou autre évidemment vous écoutez etc mais qu'est ce que vous devez revoir comme grammaire ou qu'est ce que vous devez vérifier quand vous écrivez un texte ou quand vous parlez donc ici j'ai plus ou moins 20 pour l'instant j'en ai 19 je travaille encore sur le dossier mais et donc il sera sur mon site web mais alors c'est quoi en fait c'est ces éléments j'en ai 11 voilà ici j'en ai 11 qui sont tout à fait indispensable et puis le reste voilà franchement serait mieux d'y prêter attention mais au moins les 11 vous devez les connaître alors je vais vite mais vraiment en résumer en parler mais il y a déjà des vidéos de tous je pense que je vais essayer de mettre les liens vous pouvez aussi demander d'avoir plus d'explications sur un certain sujet et donc c'est quoi le premier c'est l'accord sujet verbe voilà donc je ne dois pas dire donc ce sont les conjugaisons que je dois revoir dans tous les temps attention aussi ou d'autres verbes de position etc donc ça on doit vérifier est-ce que j'ai bien adapté mon verbe ou le groupe verbal à mon sujet voilà ça c'est en fait la première chose la deuxième chose est ce que j'ai accordé le déterminant et le nom parce qu'une faute par exemple que moi je vois très souvent et à mon avis c'est dû au fait qu'on connaît peut-être pas très bien sa propre langue par exemple je vois souvent velhas beaucoup de maisons mais maison n'est pas pluriel si vous écrivez vous écrivez correctement français vous savez que beaucoup de maisons maisons a un s donc en néerlandais il est aussi pluriel alors par exemple un kind et pas un kinderun voilà donc ça ce qui est devant votre substantif ou le nom si on peut dire on appelle ça aussi le nom ça doit être adapté à votre substantif d'accord les deux doivent être accordés ça c'est quelque chose à vérifier et donc les vérifications on les fait après quand on a écrit le texte voilà d'accord ce qu'on sait pas à tout penser en même temps alors troisième point important en néerlandais c'est que le verbe conjugué est en deuxième place donc ça peut être l'inversion je commence pas par le sujet donc par exemple ici morgen jaik demain je vais vais je en irlandais mais aussi simplement le jan 1 donc le verbe conjugué est à la deuxième place et donc ça inclut la fameuse inversion d'accord ok quatrième point donc le deuxième morceau ou la deuxième partie du verbe ça peut être un participe passé un infinitif une particule séparable etc mais cette deuxième partie du verbe se trouve à la fin dans une phrase principale donc j'espère que tout le monde sait ce que c'est p1 p2 p1 c'est la phrase principale p2 c'est la phrase subordonnée ok mais donc dans la phrase principale dans une phrase on va dire normale si on peut le dire on met le deuxième morceau de verbe à la fin donc on fait ik ja et puis tout le reste et puis etten ik bel ok ça c'est bien cinquième élément à vérifier le rejet du verbe dans la p2 donc quand j'ai une p2 une phrase subordonnée je dois mettre le verbe à la fin ça c'est assez difficile pour les francophones et donc on retient aussi que ce rejet on le fait pas après n off marrant après ces quatre mots je ne fais pas de rejet je fais comme une phrase normale comme une phrase principale donc le verbe conjugué à la deuxième place mais pas tout à fait à la fin ça va un exemple ici donc si je le fais als ik et puis tout le reste et puis du verbe est à la fin que je connais très bien que je connais bien dit ik houd ken donc dit ik et puis tout le reste et puis ken le verbe conjugué qui va avec ik d'accord ok alors nous avons la formation du passé donc souvent c'est imparfait ou passé composé vous devez aller regarder la vidéo que j'ai faite sur imparfait et passé composé parce que si vous avez un verbe régulier vous devez utiliser la mémotechnique soft ketchup peut-être il y en a qui le connaissent déjà moi parfois j'ai aussi utilisé franklin copé prend son thé chaud il ya plein de mémotechniques mais voilà le tout c'est de savoir quand est-ce que je mets un thé ou un dé ou un t-e-d-e au passé en irlandais évidemment quand c'est un verbe irrégulier ben je dois juste étudier par coeur les temps primitifs voilà parce que là il n'y a pas de règle c'est juste à prendre par coeur d'accord donc quand je vois ici we atten comment est-ce que j'ai trouvé atten ben en fait dans mes temps primitifs parce que je vais étudier etten atten gehieten d'accord ici c'est l'imparfait pluriel ik heb ont moet comment est-ce que j'ai trouvé ont moet ben je l'ai trouvé non en fait c'est un régulier et je dois donc savoir aussi que quand j'ai un ont devant je dois pas mettre le petit je qui est si typique du passé composé d'accord bon je n'explique pas ici toutes les règles vous pouvez revenir vers moi et me demander mais ici c'est simplement un petit rappel septième le passé composé avec hebben ou zijn donc j'avais déjà la formation du passé mais je dois donc aussi savoir au passé composé est-ce que c'est ik heb gigan ou ik ben gigan c'est hebben ou zijn ce ne sont pas toujours les mêmes verbes qu'en français ok donc par exemple on va déjà quand j'ai un verbe réfléchi donc ik heb me gezet en français le verbe réfléchi ont être mais en irlandais ils ont avoir quelque chose à savoir ik ben gigan je suis allé le verbe gigan toujours avec être etc etc il ya plein de règles ça aussi vous devez savoir alors je dois choisir le niet ou geen ça c'est le choix de la négation parce que je mets niet ou geen pour la négation et je dois aussi savoir où le placer peut-être que négation je vais trop je vais mettre en gras je vais le faire après ok donc d'abord je choisis niet et niet ou geen geen est toujours devant et alors niet il se met à la fin de phrase sauf quand sauf je le mets avant et ça c'est encore une mnémotechnique vip à pap je mets le niet devant le mot veil devant un infinitif un participe assez un adjectif particule séparable un adverbe et une préposition voilà donc ça aussi si vous ne comprenez pas ça si vous avez oublié vous pouvez revenir vers moi je vous explique tout où je vous donne la référence de la vidéo la différence entre vous ou honte parce qu'en français c'est deux fois pour alors j'utilise vous quand il n'y a pas de verbe et j'utilise honte quand il ya un verbe et j'ai donné un exemple ici vous mène studis pour mes études ce pas un verbe mais pour étudier om zo te studiere pour étudier comme ça donc voilà la différence entre vous et honte numéro 10 un verbe plus de plus infinitif le petit de qui suit un verbe en néerlandais c'est te et parfois je sais pas on oublie donc par exemple j'essaye d'aller j'essaye de aller ça devient te il provient de gamme et groupe de gamme j'espère mais vous voyez ici parce que c'est pas toujours sont pas toujours les mêmes verbes qu'en français en français peut-être on va dire j'espère venir à l'heure mais en néerlandais on va dire j'espère devenir d'accord donc voilà c'est pas toujours la même chose ok ça on a à prendre alors un verbe plus infinitif il n'y a pas de te et c'est pas un participe à c'est parce qu'ici j'ai un exemple il n'y a pas de te il n'y a pas de te c'est pas c'est un peu bizarre parce que c'est la même chose en français mais on fait cette erreur ce qu'on voit aussi souvent comme faute c'est par exemple je peux manger avec un accent ou je peux bu ou je peux lu non c'est le verbe c'est l'infinitif ok de nouveau vous avez un problème vous me le demandez alors attention parce qu'en néerlandais il y a il y a beaucoup on peut le traduire avec des verbes de position il y a beaucoup de verbes de position je pense même que la liste n'est pas exhaustive et je pense qu'elle n'est pas complète donc voilà mais déjà ça c'est pas mal ce sont pas mal de verbes de position attention parce que ça on n'utilise pas en français le choix du verbe je dois choisir le bon verbe et alors la différence entre mogen et künnen ça se fait tout le temps donc est-ce que je peux demander quelque chose c'est une permission je peux jouer la flûte oui voilà ok je peux je suis capable khan capable mâch permission d'accord et donc c'est différent parce qu'en France je pense en France on dit tout le temps pouvoir en Belgique peut-être et ça c'est je peux et ça c'est je sais mais en tout cas vous devez faire la différence entre mâch et khan ok alors le choix du pronom ou de l'adjectif possessif donc toutes sortes je tu il lui leur mon ton tous les petits pronoms aussi les possessifs donc par exemple methem avec lui et pas methe son chien lui zenhont parce que en français on dit son chien mais en français en irlandais on fait la différence son chien lui son chien à elle donc voilà tous ces petits pronoms attention adjectif avec ou sans e parfois on coupe le e de l'adjectif voilà ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus il y a une petite mémotechnique il n'y a pas de e quand c'est quand le mot est neutre indéfini et singulier voilà ok si vous ne comprenez pas ça vous regardez la vidéo ou vous revenez vers moi le passif en irlandais donc quand le sujet ne fait pas l'action en irlandais est fait avec worden et zen et ça dépend s'il y a un verbe simple ou composé en français ça c'est un peu voilà si vous n'avez pas compris ça ou si vous regardez la vidéo ou bien vous revenez vers moi ce n'est pas si facile mais bon moi je n'ai pas mis ça avec les vraiment la première liste de 11 normalement vous devez savoir faire le passif en irlandais alors la cohérence des temps ça c'est quoi quand je commence par un certain temps parfois je dois continuer par exemple ici il disait que c'était bien parfois quand je lis il disait que c'est bien non normalement quand il disait et alors on doit continuer au passé bon c'est plus complexe que ça mais déjà vous comprenez un tout petit peu ce que je veux dire par là c'est que vous devez être cohérent dans l'utilisation des temps si vous commencez à en passer souvent vous devez continuer fait partie aussi de ça ici discours indirect etc d'accord 18 points confusion avec une autre langue on voit des mots comme and quoi d'autre what au lieu de what voilà donc ça avec l'anglais surtout où je vois parfois what is important mais importante on ne dit pas ça en néerlandais voilà donc attention pour la confusion avec une autre langue et alors ça je pense que c'est propre à la génération de jeunes aujourd'hui c'est que ils n'ont plus l'habitude de mettre une ponctuation je commence une phrase avec un sujet et quand la phrase est finie je mets un point et je commence une autre phrase moi c'est pas rare de voir qu'on écrit comme ça voilà sans ponctuation un peu comme un flux de pensée d'accord donc penser à ça voilà pour l'instant c'est ça ceux qui veulent travailler dessus pendant les vacances regarder un peu est-ce que je comprends tout est-ce que je je le fais automatiquement et s'il y a des questions vous revenez vers moi voilà très très bon dimanche